Bonjour à tous, bonjour tout le monde et merci de participer à cet événement. On a la chance que cet événement soit présentiel. On est très contents au FIRE et toutes les parties prenantes impliquées dans ce projet sont ravies de pouvoir se voir en vrai. C'est important de le dire. Nous réunissons pour la cérémonie de revise des prix du prix FIRE, PIERA et de la meilleure recherche académique en finance et développement durable. Pour ce faire, nous sommes accueillis par Crédit Mutuel Asset Management et on les remercie beaucoup pour ça. Je voudrais aussi d'emblée remercier tous les sponsors qui permettent à ce prix de se développer, la recherche académique de rayonner indirectement via ce prix. Et je vais laisser la parole à Claire Bourgeois qui est pour Directive Générale de Crédit Mutuel Asset Management. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis, Crédit Mutuel Asset Management, de vous accueillir dans nos locaux, de vous accueillir lauréats, sponsors, membres de la communauté extra-financielle. Si Crédit Mutuel, l'AM a choisi d'être sponsor aux côtés de grands noms, ils étaient à l'écran tout à l'heure, mais si j'essaye de les citer de mémoire, aux côtés d'AXAIM, de la Caisse des dépôts, du FRR, de Mirova, je vais en oublier, alors il faut que je me concentre, Dodo, Dophia M, Sycomore, la Banque Ottinger, Edmond Rochille, c'est parce que tout ce beau monde, tous ces sponsors ont la conviction qu'on a besoin d'une recherche académique de qualité pour faire avancer nos sujets d'intégration de l'extra-financier dans le financier. Donc merci à tous les sponsors, merci à chacun d'entre vous d'être là, ça fait du bien de vous voir, on est ravis. Il va y avoir un certain nombre de prix qui vont être remis aujourd'hui, je vais les citer rapidement, et puis après, si vous le permettez, faire une dédicace un peu plus personnelle et amicale. Alors, parmi les prix qui sont remis ce soir, il y a le prix du meilleur article publié, le prix de la meilleure thèse master, le prix de la meilleure thèse doctorale, le prix de la meilleure innovation et la bourse de recherche de thèse doctorale. Alors, mon clin d'œil personnel va à un des lauréats de ce prix, le lauréat de la thèse doctorale, je vous certifie sur l'honneur, je ne savais pas qu'il avait le prix avant qu'on nous donne l'ordre du jour, mais je voulais saluer David Zerbib, avec qui j'ai travaillé de longues années dans une précédente maison, qui était déjà très focus sur le taux d'intérêt extra-financier d'équilibre et qui a travaillé de nombreuses années sur cette matière. Donc, je suis ravie que ce soit aussi une opportunité de le saluer comme l'ensemble des lauréats d'aujourd'hui. Et je laisse la place à... Je vais redire un mot, je reprends la parole. Alors, moi, je voulais aussi vous parler du contexte dans lequel le prix FIER-PI se développe, son essor et également son organisation. Donc, je suis, en plus d'être membre, je suis la présidente de la commission recherche. Et on peut dire que le prix académique, le prix FIER-PIER-PI, c'est une, je peux le dire, je pense, une des plus belles matérialisations de ce qu'a pu faire la commission recherche au fil des ans. C'est la 16e année. On a envie, dans le cadre de cette commission, comme on l'a fait déjà par ailleurs, grâce, en fait, au vivier que représente le prix FIER-PIER-PIER, c'est-à-dire une centaine d'aluminés aujourd'hui répartis dans des instances de recherche plus prestigieuses les unes que les autres. Donc, ce vivier-là, on a envie de le faire encore plus vivre qu'avant dans le futur. La commission recherche a mis en place une newsletter qui a vocation, en fait, à disséminer des papiers de recherche auprès des membres du FIER et peut-être même au-delà. Il y a aussi une forme de restitution qu'on aime beaucoup et qui permet de faciliter ce lien entre les opérationnels, et les investisseurs et le monde académique. C'est simplement le principe d'une conférence qui serait sous la forme de pitch extrêmement percutant, rapide, des conclusions qui seraient saillantes et qui permettraient, justement, comme je le disais, aux investisseurs, d'accéder aux principales conclusions, finalement, de ces recherches académiques et de voir comment, d'un point de vue pratique, on peut s'en inspirer et en quoi cela peut, finalement, changer les lignes, bouger les lignes et être source d'inspiration pour des investissements futurs. Donc, cette forme de communication, on voudrait la rendre plus récurrente. Donc, il est fort probable que dans les mois, dans les semaines à venir, on sollicite à nouveau les lauréats et les alumnis du prix FIER-Pierre-Aigne pour en faire encore plus bénéficier les membres du FIER. Je voudrais donner la parole au jury du prix FIER-Pierre-Aigne de cette année, Christophe Rébelli, qui va nous présenter le CURU 2021. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Merci de votre présence. Moi, je suis ravi d'avoir été nommé cette année président du jury. On voudrait vous remercier pour ça à l'organisation du prix FIER-Pierre-Aigne. Voilà, j'étais très heureux d'animer les deux sessions de jury que nous avons eues au mois de mai, au mois de juin, si je ne me trompe pas. Donc, merci pour ça. Je voudrais faire juste quelques petits remerciements aussi rapides avant de vous présenter le bilan de cette édition 2021 et de laisser la parole au l'oréat. Remercie d'abord Tiani Polona, qui est juste là, puisque le travail de Londres conséquent, donc je vais vous en parler, on a reçu beaucoup, beaucoup de contributions, donc il y a un énorme travail de coordination derrière ça. Donc, je voudrais remercier parce qu'il a fait un gros travail de coordination et de présence. Remercier aussi Grégoire Poustet, Lise Moret, délégué général du FIER et donc président de la commission de recherche du FIER, pour leur engagement très actif également dans l'organisation de ce prix. Bien sûr, tous les sponsors que Lise vient de nommer, puisque sans les sponsors, on n'a pas de prix. Et c'est aussi une manière, je dirais, de soutenir la recherche et de la promouvoir. Et puis, deux personnes qui sont à l'origine de ce prix, donc je ne vois pas encore Jean-Philippe dans la salle, mais Jean-Philippe Desmartins et Claude Jouven qui sont à l'origine de la création de ce prix il y a 16 ans, puisqu'on est sur la 16e édition 2021. Et donc, voilà, c'est une idée brillante que de créer un prix de recherche pour soutenir les enseignants-chercheurs et la recherche, la promouvoir. Donc, c'est un pays en plus qui a pris toute sa place. Donc, pour ça, il faut qu'il soit remercié. Je vais vous présenter du coup maintenant l'édition 2021. Déjà, je vais vous présenter le jury. Donc, le jury, c'est un jury, je dirais, très divers. On a 17 personnes dans le jury. Donc, on essaie d'être dans une parité presque parfaite, mais dans une parité parfaite avec un nombre inverse, c'est pas simple. Donc, on a 9 praticiens, 8 académiques, 9 femmes et 8 hommes, donc qui viennent de différentes universités, business group, différentes entreprises, mais des gens qui sont des praticiens et des professionnels de la finance durable, de la finance responsable. Donc, on a eu des, je dirais, deux sessions d'évaluation, une au mois de mai, le 20 mai, le 17 juin, pour évaluer l'ensemble des papiers, l'ensemble des contributions. Et à ce titre, je remercie aussi toutes les personnes qui ont contribué et qui ont soumis leur recherche cette année sur ce prix. Je voudrais bien sûr remercier tous les membres du jury parce que c'est un travail très, très conséquent de gérer un prix comme ça. On a reçu, je vous en parlais, 59 contributions sur toutes les catégories. Donc, ça veut dire qu'il faut lire les contributions et quand vous avez des thèses à lire, ça veut dire qu'il faut lire jusqu'au fond. Vous avez des articles, vous avez des mémoires, donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, c'est un gros engagement qu'on demande aux membres du jury. Et en cela, ils ont fait un travail remarquable. On a eu des débats qui ont été très nourris, très engagés parfois sur certaines catégories, mais on a tous validé le fait qu'on avait des contributions cette année de très grande qualité. Et on en a. Donc, ça, c'est un très bon signe pour le développement et la vie de ce prix. Donc, je vais vous expliquer rapidement, avant de laisser la parole au lauréat, comment on a travaillé. Ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on a cette année, je crois, battu un record en termes de nombre de soumissions, de contributions. C'est à peu près une soixantaine de contributions. Donc, 59 exactement. Je crois qu'on a augmenté le chiffre de plus de 70 %. Ça, ça prouve aussi la légitimité de ce prix, sa visibilité, son attractivité. Et surtout, je dirais, sa légitimité. Ça ancre, pour être un chercheur, il y a un moment en finances durables, ça ancre vraiment la recherche dans ce domaine. Alors, ce n'est pas le prix qui fait que la recherche dans ce domaine se développe, mais elle y participe grandement, puisque c'est un prix qui commence à être visible, international, et très, très, très vu par l'ensemble de la communauté académique sur ce sujet. On a une énorme progression sur la catégorie des articles. Donc, je pense que c'est la plus grosse catégorie. C'est l'heure où on reçoit plus de contributions. Ça représente à peu près la moitié des contributions qu'on a reçues, les meilleurs articles. Donc, on a une énorme progression. Pareil sur les mémoires. Ça, c'est un très bon signe. Je vois qu'il y a pas mal d'étudiants de Kiev qui sont là. Donc, du coup, c'est aussi un très bon signe de voir qu'on a un intérêt de la communauté étudiante sur ce sujet. De plus en plus de mémoires, ça pousse énormément. Et ça, c'est aussi un intérêt pour nous, enseignants-chercheurs, mais donc aussi enseignants de plus importe ou moins curseurs sur ces sujets, notamment dans la formation. Donc, ça, c'est un très bon signe. On a vraiment une progression intronancielle sur les mémoires. Et dans des diversités de thèmes très, très variées. Donc, on a reçu autant de papiers qui travaillent sur une approche plus quantitative ou une approche plus qualitative. Donc, on a vraiment des thèmes qui sont très, très variées. Je les ai un peu énumérées, mais pour les énumérées, on a gagné un contrat effectivement sur la relation de l'ESG, l'asset pricing, les questions qui sont vraiment relatifs à la matérialité ESG, des travaux sur la modélisation financière, macroéconomique, des travaux sur la macroécologie, les green bonds, la performance financière, de l'ISA, etc. Donc, on a vraiment des sujets très, très diverses, mais aussi, je dirais, d'un point de vue plus qualitatif, sur une vision un peu systémologique, voire méthodologique. Déjà, on rentrait sur les sujets de régulation, de réglementation. Donc, là, on a un feu d'actualité avec tout ce qui se passe au niveau européen, notamment sur la réglementation. Donc, beaucoup, beaucoup de chercheurs qui proposent aussi des contributions sur ces thèmes. Beaucoup de sujets sur la stabilité financière, les politiques publiques en relation avec le climat, les politiques monétaires, les stratégies bancaires. Il y a beaucoup, beaucoup, je dirais, de contributions dans le terme divers et variés, stratégies actionnariales, la gouvernance, donc une richesse aussi de thèmes qui font la richesse de tout ce qui touche au sujet de la finance durable. Et je dirais que dans cette diversité de thèmes aussi, on a une approche, par contre, qui est plus centrée sur une vision mi-macro de la finance durable, puisqu'on est plus sur des sujets qui touchent principalement, et de plus en plus sur la régulation, on l'a dit, la réglementation, la gestion d'actifs, des stratégies bancaires, notamment un environnement plus macro. On a aussi des contributions qui sont plus micro, sur l'économie circulaire, le crowdfunding, les pré-sociaux, mais la majorité des contributions sont quand même autour de l'environnement, l'écosystème, qui est la finance durable, c'est-à-dire sur des sujets beaucoup plus, beaucoup plus, taille, 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 c'est notamment sur la gestion d'actifs, la stabilité, les politiques publiques, etc. Donc, voilà, je ne sais pas si j'avais un peu moins d'héroïe. Il y avait aussi, effectivement, quelque chose qui est très, très récurrent. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ensemble des ODD, on parle beaucoup de biodiversité, mais on s'aperçoit que les enjeux climat sont, je dirais, les enjeux qui sont les plus, voilà, qui font le parti où on a le plus de contributions. c'est une bonne forme de transversalité sur les enjeux climat. Pourquoi ? Parce que le climat en recherche, ça devient un sujet qui commence à avoir maintenant un peu un effet expérientiel. On a plus de retours, plus de recul, plus de données, et donc du coup, c'est aussi plus facile pour les chercheurs d'aller sur ces sujets, c'est aussi un enjeu majeur. Mais je pense qu'effectivement, on va aussi fleurir de plus en plus de nouvelles contributions sur d'autres objectifs. Voilà. L'idée, c'est de quelques conclusions. Moi, ce que je retiens de cette édition, c'est de l'attractivité. On s'aperçoit qu'on a énormément de contributions. Donc ça, c'est un point hyper positif. Et pour que les chercheurs continuent de chercher sur ce thème, il faut qu'on ait des prix aussi attractifs et les rendent visibles. Et c'est très bien de le voir aussi, je l'ai dit, que la jeune génération est en train de monter sur le sujet. Bon, moi, je suis un enseignant-chercheur, mais je viens de la formation. Moi, mon métier en finance durable, c'est vraiment de travailler sur l'enseignement et le développement de formation. J'ai fait ça pendant de nombreuses années et je m'aperçois qu'en fait, en Europe, même dans le monde entier, c'est un sujet qui est en train de prendre énormément sur la demande étudiante. Et donc, du coup, de s'apercevoir que les étudiants se mettent à écrire des recherches, des mémoires sur ces sujets, c'est un point très positif. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez porteur d'espoir. Donc, c'est un enjeu de se dire que la recherche, pour moi, de cette manière dont je le vois moi en tant que professeur et que l'enseignant-chercheur, c'est faire en sorte qu'elle soit au service et aux enjeux pédagogiques et qu'elle puisse être appropriée par les praticiens. Donc, du coup, c'est vraiment cet objectif de nous, enseignants-chercheurs, pousser le curseur plus loin pour faire en sorte qu'effectivement, on ait un peu plus de contributions encore sur ces sujets et que les jeunes générations puissent continuer de se former. Donc, on a joué juste en quelques mots un résumé de ça. Bien sûr, c'est une recherche aussi qui doit rester très appliquée, fondamentale bien sûr, mais qui doit avoir un service managérial l'idée, c'est toujours de mettre en relation les créations de veilles scientifiques avec ce qui se passe dans les écosystèmes et faire en sorte qu'elles puissent être contributives et ce qui est intéressant cette année sur les prix et les lauréats que je vais maintenant introduire, c'est qu'on a aussi des vrais intérêts managériaux sur les recherches qui ont été présentées. Voilà. Donc, maintenant, on va laisser la place aux lauréats pour la première catégorie. Je vais peut-être laisser la parole à Lise. Merci. Alors, pour cette première catégorie de meilleure mémoire de master, lauréat est donc Anatole Doubo avec un papier sur le sujet des sources d'informations utilisées pour une donnée en l'occurrence ESG extrêmement importante et sans doute de plus en plus importante d'ailleurs, c'est-à-dire le marqueur en matière d'exposition aux grandes controverses. Je pense que ce qu'on peut noter avant de donner la parole au candidat via une vidéo et que je trouve intéressant dans le contexte de ce prix-là en particulier, c'est que comme le disait Christophe, c'est vrai qu'on a un thème récurrent dans le prix ces dernières années qui est celui du climat, bien évidemment, de plus en plus environnement avec la biodiversité qui arrive beaucoup cette année en l'occurrence. Ce qui était intéressant dans ce prix en particulier, c'est qu'on a vu arriver à nouveau des thèmes un peu plus génériques ESG et tout ça va probablement de pair ou en tout cas être en ligne avec ce qui est aussi en train de se passer sur le plan réglementaire notamment en Europe où il y a des sujets de standardisation des approches finance durable, finance responsable. Donc non seulement il va falloir prendre en compte les risques liés au changement climatique et à la perte en biodiversité mais de façon générale il faut attester de comment est-ce qu'on prend en compte l'ensemble des risques ESG. C'est très important de se poser cette question-là et en l'occurrence la question de l'accès à l'information et de l'accès à la donnée est loin d'être neutre en termes de créer potentiellement des différences entre les investisseurs mais aussi créer potentiellement des biais dans les stratégies d'investissement. Donc c'était un sujet particulièrement intéressant parmi tous ceux qu'on a vu et donc on peut maintenant laisser la parole à Anatole de façon indirecte via une vidéo. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous remercier de ce prix. Il permet de mettre en lumière le sujet de mon mémoire sur la concentration des sources de ce qu'on appelle les controverses ESG et comment cela pourrait être un problème pour les investisseurs responsables. Tout d'abord dans la littérature jusqu'à maintenant peu d'attention a été accordée aux sources des controverses et à la manière dont elles influencent le succès d'un investissement durable. Les données sur les controverses ESG sont devenues un complément important des évaluations ESG étant donné qu'elles proviennent principalement des médias et sont donc considérées comme plus objectives que les informations divulguées et donc contrôlées par les entreprises. L'idée c'est que l'information sur les controverses contribuera à réduire l'asymétrie d'informations entre les entreprises et ses parties prenantes. Pour que cela se produise cependant les données des controverses devraient être largement exemptes de biais ce qui n'est pas le cas comme le montre cette recherche. en utilisant la littérature sur les divergences d'intérêts entre les investisseurs et les entreprises et sur la définition de l'agenda médiatique cette recherche applique une méthode d'analyse quantitative et qualitative sur les données des controverses ESG d'un fournisseur de données bien connu et que je tiens ici à remercier Vigeo Eris qui a fourni sa base de données complète des controverses remontant de 2000 à 2019. Les résultats de l'analyse de cette base de données découvrent un biais de sélection important dans les sources médiatiques sous-jacentes aux données des controverses ESG tant en termes géographiques que linguistiques. Par exemple les chances d'être couvertes dans le cadre d'une controverse sont cinq fois plus élevées pour les entreprises ayant leur siège social dans les pays anglophones que pour les entreprises d'autres régions linguistiques. Les fournisseurs de données n'utilisant pas de sources médiatiques en langue locale auront une couverture assez partielle des controverses liées à une entreprise spécifique qui peut se trouver dans d'autres régions linguistiques. La langue anglaise par exemple représente plus de 92% des occurrences des sources médiatiques de la base de données. Les langues asiatiques ou africaines par exemple ne sont pas du tout représentées offrant pratiquement un angle mort pour les controverses dans ces langues. En conclusion les investisseurs en particulier ceux qui essaient d'être responsables doivent être conscients de la nécessité de diversifier leurs sources d'informations notamment lorsqu'il s'agit de sources médiatiques. Diversifier les sources d'informations pour lesquelles les investisseurs paient pourrait également devenir un moyen responsable de soutenir la liberté et l'indépendance de la presse qui est aujourd'hui dans une situation de dépendance économique qui menace son indépendance. En effet une presse indépendante et de qualité est nécessaire aux investisseurs pour recevoir une meilleure information sur les investissements. Je vous remercie à très bientôt au revoir. Félicitations à Anatole qui n'a pas pu être là aujourd'hui puisqu'il est en Chine on travaille en Chine donc c'était très compliqué pour lui d'être là aujourd'hui. L'idée c'est bien sûr que les L'Oréal pitchent et présentent un peu leur projet donc dans la deuxième catégorie qui est la bourse de recherche donc là c'est une catégorie où on a eu alors pour les mémoires on avait 16 contributions pour la bourse de recherche je crois qu'on avait 6 dossiers ou 5 dossiers qui étaient là. Dans les débats au sein du jury on avait à peu près que des très bonnes contributions encore une fois ça a mis le niveau de sélection très élevé. On avait 3 candidatures qui se détachaient plus que les autres dans nos débats et le choix a été fait le choix du jury a été fait de récompenser cette année Carolina Bassin donc de l'université d'Oxford pour son projet test qui s'intitule Etil Bonds l'impact of climate risk comme le value of sovereign bonds donc pourquoi Carolina parce que je pense que là je peux parler au nom du jury Carolina son projet de thèse il était très intéressant sur son design méthodologique déjà sur un sujet majeur c'est à dire dans les enjeux climat et comment cela impacte effectivement les obligations souveraines mais surtout sur une approche méthodologique très très ambitieuse et très riche et très complète puisqu'elle parle de l'identification des risques climat pour aller après évaluer les risques ces risques là sur les obligations souveraines et proposer et finir un modèle d'exposition de portefeuille d'investisseurs donc du coup il y a vraiment une vraie volonté d'avoir une vision longitudinale et holistique de l'approche des risques climat et en cela on a trouvé ce projet très structuré très ambitieux très riche donc voilà je vais lui laisser la parole quelques minutes carlina congratulations si vous voulez vous voulez vous êtes vous êtes bonsoir je suis très reconnaissant pour le prix le sujet le sujet de mes recherches de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de lithe There are two main reasons why I think we should try to do that. The first one is about opportunities. If we provide investors with a methodology for measuring climate risks in their portfolios, we can accelerate the transition away from brown investment towards the green investment. It is because understanding climate risks will help investors to align their perception of asset values with the scenarios aiming for net zero emissions. The second motivation is about the dangers. Currently, the methodologies that are available are either focused on physical risks only or based on very simple carbon proxies, like carbon intensity proxies. Physical risks are not the only risks that climate change brings. And carbon intensity, useful as it is, it's too simple to actually convince investors to take into account in their analysis. Consequently, we're in a situation where climate risks are either mispriced or ignored. And partly due to those two reasons, we have seen a growth in the literature on climate risks in the recent years. Most of it concentrated on physical assets funding and equity. And less attention has been given to sovereign debt. This is problematic because of the sheer size of the debt, like of the debt part of the market. And it's just, it's very important. Like, we cannot dream about conducting any kind of viable climate stress testing if we don't understand how climate change will affect the value of bonds, especially sovereign debt. So, in my research, I plan to help that, I hope that I will fill that gap. And I will be faced with two challenges. So, the first one is understanding the dynamics affecting the value of sovereign debt. And the second is developing methodologies that could be given to the investors so they can, like, actually use them in their evaluations. The initial idea for the research is to model the change of the probability of the sovereign default by looking at the period until the bond's maturity and the impact of the increased chance of physical damages in that period and the increased change in the, like, policy shocks. So, as I've been talking, there are, like, two main risks that, like, two main types of risks that I want to look at, like, the physical risks, which are about direct damages due to climate change. The second one is the transition risks, and here I hope to focus on policy shocks when a country switches from one mitigation pathway to another in an unexpected manner. So, there is a shock to the sectors. And the second is the technological change and the falling prices of the green technologies. So, combined those risks, like, if we are able to model both types of risks, in this manner, we could, like, till the bond maturity, we could develop a bottom-up, forward-looking way of measuring climate risks in sovereign bonds. And I think, or I hope, that this research will be relevant for a variety of financial agents, for central banks trying to conduct climate stress testing, for governments trying to estimate the costs of their borrowing, for rating agencies, who, like, currently increasingly try to account in their measures, in their, like, ratings for climate change, and for investors trying to hedge their portfolios. So, I think that's all. Thanks so much. Thank you. Carlina, I hope to see you in three years, for your base PhD, and after all, for your best article in the next year. I agree. Congratulations. On enchaîne, du coup, avec la catégorie suivante, qui est la meilleure thèse de doctorat. Alors, meilleure thèse de doctorat, nous avions, je crois, six ou sept contributions également. Encore une fois, je voudrais le souligner, mais que de très belles contributions, vraiment, des contributions de très grande qualité. et très diversifiés, cette année, sur la thèse de doctorat. Alors, le jury a, bien sûr, eu des débats assez riches, mais je crois que, je peux l'admettre ici, le lauréat de cette année a fait la quasi-unanimité au sein du monde du jury pour la grande, grande qualité de son travail. Et je vais l'expliquer en quelques mots. Donc, le lauréat de cette année, c'est Olivier David Zerbib, pour sa thèse intitulée Asset Pricing and Impact Investing with Co-Environmental Preferences. Donc, il a été soutenu à Tiberg University. Donc, aujourd'hui, Olivier David Zerbib est professeur à Boston University. Donc, cette thèse, pourquoi cette thèse, pourquoi ce choix ? Parce qu'elle est d'une grande richesse théorique, empirique et managériale. C'est-à-dire que c'est très rare, déjà, dans une thèse, de contribuer à ce point sur tous les champs, et surtout sur un sujet qui est l'asset pricing, où là, il faut vraiment, d'un point de vue théorique, aller chercher les choses très loin. Et cette thèse-là, elle est une richesse incroyable sur ces trois champs. C'est-à-dire qu'elle propose une contribution théorique très forte, une modèle, qui est validée de manière empirique. Et ensuite, des contributions de managériale très importantes. Donc, en cela, je pense que le jury a choisi de récompenser cette année les travaux d'Olivier David Zerbib parce qu'il y a une richesse et un haut niveau, je dirais, de recherche scientifique qui était avéré. Donc, voilà. Olivier David, félicitations. Et laissons la parole. Je pense qu'il va se venger en plus parce qu'il n'a pas pu plus bien s'affaire qu'il s'affaire qu'il s'affaire. Donc, voilà. Je vous ai bien tout ce que je peux faire en présentation aujourd'hui. Félicitations. Merci beaucoup au FIR et au jury du FIR d'avoir primé cette thèse. Je suis très heureux. Je suis très honoré. C'est extrêmement gratifiant surtout après quatre années de recherche en doctorale et extrêmement enthousiasmante. Je suis tout en plus ravi aujourd'hui d'être là que le prix est remis au CMCIC, notamment par Claire Bourgeois et qui a travaillé à quatre ans en arrière. Mais aussi avec Lise Moret, grâce à qui une partie de la thèse a été financée. Merci beaucoup. Je vais vous donner un bref résumé de cette thèse pour essayer de vous donner quelques conclusions principales de cette thèse. Cette thèse articule autour de trois articles. Et comme vous le savez peut-être, il y a deux principales raisons pour investir sur les actifs verts. La première raison, c'est parce qu'on a des motivations éthiques non-pécuniaires à détenir des actifs verts. Et la deuxième, c'est parce qu'on a des motivations pécuniaires. On pense que c'est moins risqué d'acheter des actifs verts. Le premier article de cette thèse essaye d'estimer l'impact des préférences non-pécuniaires, donc des motivations éthiques, concernant les enjeux environnementaux, sur les rendements obligataires. Est-ce que le fait d'avoir des préférences pour les actifs verts, des préférences non-pécuniaires éthiques, va impacter le rendement des actifs obligataires ? Pour ce faire, j'utilise des obligations vertes, que j'apparie à des obligations qu'on appelle contrefactuelles synthétiques, c'est-à-dire exactement similaires, sauf qu'elles ne sont pas vertes. Et synthétiques, c'est qu'elles n'existent pas, donc on les construit. L'avantage, c'est que ces deux types d'obligations ont exactement le même risque, et qu'on peut, à travers une méthode d'estimation en deux étapes, arriver à identifier assez proprement la part qui est due aux motivations éthiques. Donc en fait, la prime que les investisseurs verts sont prêts à payer pour acheter du verre à risque égal. Qu'est-ce que vaut cette prime ? Elle vaut en fait deux points de base en moyenne, sur une période 2014-2017. Donc elle est extrêmement faible. À mettre au regard du rendement des obligations en ce moment, de l'ordre de 1%, 2%, c'est quand même extrêmement faible. Conclusion, la volonté de payer d'investisseurs verts pour détenir du verre pour des raisons non-pécuniaires est très faible. Question suivante, deuxième papier. Finalement, est-ce qu'on peut caractériser théoriquement le rendement espéré des actifs lorsqu'il y a des investisseurs verts dans le marché ? Pour ce faire, je construis un modèle du type CAPM, MEDAF, mais étendu au cas où vous avez deux types d'investisseurs durables. Le premier, c'est des investisseurs qui font de l'exclusion, par exemple qui excluent les secteurs controversés. Et le deuxième, c'est des investisseurs qui internalisent un coût d'externalité, par exemple un coût d'externalité environnementale. Et de ce fait, ils surpondèrent les actifs qu'ils préfèrent, par exemple les actifs verts, et ils sous-pondèrent les actifs marins. Dans ce cas-là, je caractérise l'équation d'équilibre sur l'espérance de rendement, donc le coût du capital, en mettant en évidence quatre primes qui apparaissent, deux primes liées à l'exclusion, dont une généralise un travail de Robert Merton sur les actifs négligés, et deux primes liées à l'intégration au VG, la surpondération, les filtres positifs et négatifs. Et alors, pour donner un exemple très concret, et bien, c'est intuitif finalement, le rendement espéré de l'actif vert est plus faible que le rendement espéré de l'actif brun à toutes choses égales par ailleurs, puisque les investisseurs verts sont prêts à accepter le rendement espéré plus faible pour détenir ce type d'actif. Bon, ça c'est l'intuition derrière une partie de l'équation. L'enjeu est de tester l'équation, de voir si elle est effectivement valide ou pas. Il y a plusieurs gros défis d'estimation. Simplement, en un mot, pour estimer l'équation d'équilibre, je passe par les fonds verts. En regardant leur détention au cours du temps. Et passer par les fonds verts me permet de construire trois proxys. Le premier, c'est estimer les préférences des investisseurs pour chaque actif, investisseur vert. En regardant comment est-ce qu'est leur allocation d'actifs et comment est-ce qu'ils dévient du benchmark. Le deuxième proxy qui est construit, c'est simplement la part d'investissement vert au cours du temps. On peut l'approximer comme ça. Et puis, le troisième proxy, je suis désolé, je n'aurai pas le temps de développer, mais c'est un point important, c'est comment est-ce que les préférences pour les enjeux verts changent au cours du temps. Et ça, c'est important parce que c'est une variable omise dans la littérature empirique auparavant qui faisait qu'on avait un biais majeur, qu'on n'arrivait pas à savoir s'il y avait un lien entre les rendements espérés et la verdure d'un actif, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est lorsqu'on approxime les rendements espérés par un rendement réalisé, les changements inattendus, les préférences affectent les rendements réalisés, mais n'affectent pas les rendements espérés. Donc, il faut absolument contrôler de cette variable omise. Donc, passer par les délentions d'actifs des fonds verts permet de construire trois proxys qui permettent d'estimer cette équation. Et donc, en un mot, pour vous donner un exemple, entre 2007 et 2019, on met en évidence une prime de l'ordre de 50 points de base en moyenne, 0,5%, entre les entreprises les plus brunes et les plus vertes. Donc, les plus brunes ont un coût du capital plus important de l'ordre de 50 points de base. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que cette prime augmente au cours du temps est qu'elle atteint de l'ordre de 1,5% dans les années précédentes, ce qui est assez important. Dernier papier en un mot, si les entreprises qui sont les plus polluantes ont un coût du capital plus important, question, est-ce qu'elles sont incitées à se réformer ? Est-ce qu'elles sont prêtes à payer un coût d'abattement aujourd'hui pour devenir plus vertes ? La réponse est oui, a priori théoriquement, et oui un petit peu empiriquement. Oui théoriquement, on caractérise théoriquement comment les entreprises réagissent à cette pression qui est induite par l'investissement vert sur leur coût du capital. Et on le valide, donc avec mes deux co-auteurs, Titiano de Angelis et Peter Tancoff, on le valide empiriquement, en mettant en évidence le fait que, effectivement, oui, statistiquement, alors pardon, juste un mot, les investisseurs verts ont effectivement la capacité de mettre une pression sur les entreprises vertes, pardon, sur les entreprises à travers le coût du capital, et ils le font d'autant plus qu'ils sont nombreux, que leurs exigences environnementales sont importantes, qu'ils anticipent des réglementations environnementales à l'avenir, et qu'ils anticipent des changements technologiques à l'avenir. Alors on le valide empiriquement, mais on montre que cet effet est faible, économiquement, puisque lorsque la proportion d'investisseurs verts double sur une année, donc doubler c'est important, eh bien l'intensité carbone baisse uniquement de l'ordre de 5% sur une année. Donc finalement, l'impact à travers ce type d'investissement qui consiste à surpondérer les actifs verts et sous-pondérer les actifs bruns est significatif mais faible. Donc ça soulève, en un mot, en une phrase, ça soulève des pistes de recherche extrêmement intéressantes, notamment comment est-ce qu'on peut optimiser son impact en tant qu'investisseur ? Probablement, à regarder du côté d'une combinaison entre une forme d'allocation d'actifs bien choisie et de l'engagement sconarial. Merci beaucoup et au plaisir de nous discuter. Merci beaucoup et au plaisir de nous discuter. les 105 minutes, c'est complexe, donc encore bravo pour ces travaux de très grande qualité. J'espère vous revoir pour les meilleurs articles dans quelques temps. On enchaîne du coup. Alors la catégorie de meilleure organisation pédagogique, je pense que c'est une catégorie qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est de la recherche au service réellement de la pédagogie, c'est l'objectif. Donc dans l'innovation pédagogique, ce qu'on recherche, c'est quoi ? C'est une forme de création, de veille scientifique au service d'une certaine communauté qui est la communauté de la formation, la communauté étudiante et aussi professionnelle, pas que pour les étudiants de master, c'est aussi pour les biais et les entreprises. Donc ça se destine à apprendre des techniques et à former des gens sur ces sujets. Donc c'est une catégorie, je dirais, qui est méconnue parce que quand on est chercheur, on se parle généralement sur la recherche fondamentale, mais qu'il faut continuer de pousser puisque au FIIR, je trouve que les organisateurs se prient, ils méritent effectivement pour moi l'intelligence de proposer un prix dans cette catégorie, parce que c'est vraiment pour moi ce qu'il fera, que les étudiants et les nouvelles générations pourront se former et monter en compétence sur ces sujets. Donc cette année, on a attribué un prix pour cette innovation pédagogique qui revient à Joseph Alli de Harvard Kennedy School et Jean-Franco de Jean-Francet d'Elecq Business School qui nous peuvent plaire aujourd'hui puisque en termes d'emploi du temps et de distance, c'était compliqué également. Pour leur routine note, ils ont publié dans Harvard Business Review qui s'intitule Future Proof Your Climate Strategy Smart Companies are putting their own price on carbone. Donc on a trouvé ce sujet-là intéressant. Pourquoi ? Et on a souhaité le primer parce qu'on a dit que le sujet de la tarification carbone est un sujet très très important qu'il faut l'expliquer d'un point de vue méthodologique. On a aussi beaucoup aimé, je dirais, l'approche méthodologique de l'innovation et le fait que ce soit aussi une innovation pédagogique qui soit administrée à grande échelle. Donc ça, c'est très important puisqu'un des caractères d'innovation, c'est aussi la duplicabilité, je dirais, de l'innovation pédagogique, le fait que beaucoup, beaucoup de personnes peuvent s'approprier. Donc là, ça touche autant des étudiants de master, des étudiants de l'Université, des gens de l'Université ou alors même des gens de l'entreprise. Donc ça, ça réunissait beaucoup, beaucoup, je dirais, de critères pour que cette recherche soit reprimée. Je ne sais pas si on pourra les entendre. Nous sommes honnissés de recevoir cette épreuve. Joseph Aldi et moi, j'ai travaillé sur ce papier avec l'idée de donner des étudiants de l'Université, en particulier, mais des étudiants de l'Université, en général, avec des outils pratiques et des guidelines pour expliquer comment intégrer le risque climatique, et en particulier, des risques carbone exposés dans les décisions de l'entreprise, d'un point d'opérations, d'un point de vue technologique, d'un point de vue de l'entreprise et d'un point de vue de l'entreprise. Donc, l'idée était de donner des conseils de l'entreprise, de pratiques pratiques aux étudiants. Et nous sommes honnissés de voir que les étudiants dans le monde entieront ce papier, et peut-être d'un point de vue de l'entreprise et d'un point de vue de l'entreprise. Parce que, comme nous savons, les étudiants sont les acteurs qui sont émissions de carbone dans l'air. Et donc, les entreprises sont lesquelles qui ont de faire le changement le plus fort afin de réduire l'émission et nous aiderons tous à attirer cette crise. Merci. On a eu cette année une qualité d'articles soumis très importante. C'est ce qui a fait qu'on a eu des débats très, très nourris et très engagés au sein du jury. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une diversité, je dirais, de telle, que du coup, ça nécessite de mettre la sélection très haut, et ça nécessite aussi au sein du jury des discussions, des débats engagés. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de récompenser tout le monde. C'est comme quand on rentre dans un magasin de bonbons, on va prendre tous les bonbons, mais il faut en choisir qu'à la fin. Donc là, c'est un peu pareil. On était un peu dans une discussion qui a fait qu'on a été très loin dans une discussion pour vraiment réfléchir à qui seraient cette année les lauréats. Et la sélection a été très, très élevée. Donc, dans cette catégorie, cette année sont primés Marc Desjardins, de la School College of Business à Pennsylvania State University, et Rodolphe Durand à Chaussée Paris, sur un article qu'ils ont publié dans une revue assez prestigieuse qui est Strategic Management Journal, et qui s'intitule « Disentending the effect of hedge fund activism on firm financial and social performance ». Donc, on a trouvé cet article très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est l'angle d'attaque, je dirais, de l'article. C'est un thème dans la littérature, et Rodolphe Durand, on le confirmera peut-être, qui n'est pas explicitement hyper développé, comme on en trouve d'autres dans la finance durable. Le thème de l'engagement national, de l'activisme actionnaire, et encore plus sous le fond, sur le prisme des hedge funds, c'est quelque chose qui est très, très peu développé. Donc déjà, c'est un article qui a mérité de mettre le sujet, de mettre le doigt sur un sujet qui n'est pas complètement, je dirais, développé, mais ô combien important, ô combien important, pourquoi ? Parce que, développer des stratégies environnementales, développer des stratégies climatiques, développer des stratégies sociales, ça ne peut pas se faire sans stratégie actionnariale, et sans un engagement national très fort, et on l'a vu, notamment en déclarant, très important, que les hedge funds avaient une influence très, très forte sur la mission d'entreprise, sa raison d'être, sa stratégie. Donc il y a eu le cas de Danone récemment, même si Danone, on peut épiloguer longtemps, sur le fait qu'il y a certainement beaucoup de décisions qui ont fait qu'il se passait ce qui s'est passé, mais ça a joué. Il y a eu le cas Exxon aussi, avec le fonds activiste Vetch On Engine, qui vient d'entrer au conseil d'administration, qui est un fonds activiste climatique. Donc on voit vraiment que les stratégies de Vetch On, enfin les stratégies d'activistes agressives même, ont une influence très forte sur le comportement environnemental et social des entreprises, et ça, c'est vraiment ce qui a été bien le meilleur dans cette recherche. Et ça, je dirais, complémenté avec une deuxième critère de choix qui était la qualité, je dirais, de la recherche. Tu as dit, donc, ne serait-ce que déjà plus dans une revue, de ce niveau, ça prouve déjà la rigueur méthodologique et l'échantillon qui est vraiment, je dirais, très important et très significatif et qui permet vraiment de pouvoir tirer des conclusions assez intéressantes. Donc je vais laisser la parole à Rodolphe Durand, d'HEC Paris. Félicitations ! Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être ici et de recevoir ce prix. Donc avec Marc, qui évidemment ne peut pas être avec nous puisqu'il est aux Etats-Unis. Je suis très heureux aussi parce que ce qui a été dit au tout début me touche beaucoup. C'est-à-dire, je crois effectivement que les praticiens ont besoin de recherche académique pour pouvoir prendre des décisions informées. ayant été récemment admis au conseil scientifique du PRI, je peux voir que tous ces efforts des académiques sont aujourd'hui mis à disposition de tous les investisseurs, plus de 3 000 organisations qui souscrivent au PRI, et que ce dialogue se nourrit et enrichit à la fois la pratique, grâce aux articles qui ont été primés ou des thèses, qui ont été primés ou des mémoires pour être exhaustifs, qui ont été primés aujourd'hui, mais aussi que la recherche s'enrichit de la confrontation avec la pratique. Cet article, en fait, prend son origine d'une rencontre avec des dirigeants de Danone en 2016 ou 2017, lorsque un des fonds activistes, s'appelle Corvex à l'époque, était attaqué cette entreprise. Et la discussion avec les dirigeants nous a amenés à l'Institut Society Organizations, que j'ai le plaisir de diriger, de réfléchir avec des collègues en comptabilité et des collègues comme Marc, qui était à l'époque à l'HEC, en stratégie, à chercher à répondre à la question qui nous était posée par les praticiens, c'est-à-dire quel est effectivement l'impact réel des fonds activistes lorsque des entreprises veulent développer des stratégies à long terme, alors qu'on sait qu'évidemment, la mission qui est confiée par les investisseurs dans ces fonds est de rapporter, de ramener, de raccourcir l'horizon de temps pour leur apporter effectivement des retours importants. Et donc, c'est pour cette raison qu'on s'est attelés à cette tâche. Effectivement, l'échantillon, c'est toutes les entreprises américaines qui ont été attaquées par des fonds activistes, données qui sont éclées à la SEC. Et on utilise deux méthodes. Donc l'article est d'une certaine façon exploratoire, c'est-à-dire qu'on ne déduit pas des hypothèses que l'on va ensuite tester, donc on n'a pas une approche modélisatrice. Mais on cherche à réunir deux champs de littérature qui sont un petit peu en tension. La première, c'est la littérature en finance qui est relativement abondante et qui démontre que les retours à 18 et 24 mois des campagnes activistes, en fait, sont rémunératrices pour les shareholders, donc pour les actionnaires. Et de l'autre côté, on a, en management, une littérature qui porte sur les conséquences, en termes de développement durable, de ces mêmes actions. Et qui est tant à dire que, comme ils cherchent à ramener, disons, l'horizon temporel le plus court, le plus près, effectivement, tout ce qui est à plus long terme va plutôt passer à la trappe et on va restructurer les entreprises et ramener les cash flows pour ensuite pouvoir payer des dividendes pour augmenter la valeur de l'action au total shareholder value. Donc, on vous posait ces questions et on se dit, bon, effectivement, si on étend un petit peu l'horizon temporel, on doit regarder à 18-24 mois, mais qu'on va jusqu'à 4 ou 5 années, quels sont les effets de l'entrée au capital ? Donc là, c'est vraiment l'entrée au capital. C'est pas parce que parfois il y a des campagnes qui sont appelées menaces, qui peuvent faire varier les cours, il peut y avoir d'autres stratégies des hedge funds. Là, c'est vraiment l'entrée au capital. Quels sont les impacts de ces entrées au capital sur la performance financière ? On va regarder le market book value, le TobinQ. On va regarder la profitabilité en termes de return on asset et puis les cash flows, par exemple. Et puis d'autre part, quelles sont finalement les conséquences pour la performance non financière ? Donc, on utilise une source de données que certains d'entre vous connaissent qui est KLD, qui a des avantages et des inconvénients. Et donc, effectivement, sur la deuxième partie, on ne peut pas avoir pour tout l'ensemble des 1 400 entreprises qui ont été attaquées des données de KLD. Donc, notre échantillon va donc réduire. Donc, il y a des limites un petit peu méthodologiques, mais on pense qu'on fait presque mieux que l'on pouvait faire avec les données disponibles. Et ce qu'on trouve, en fait, c'est qu'on corrompore les données financières, enfin de la recherche en finance. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit qu'il y a un bump, donc il y a une survaleur qui est générée, qui est statistiquement significative, sur les deux premières années. Mais qu'en année 3, elle s'annule, en année 4, elle devient négative par rapport aux entreprises qui n'ont pas été attaquées, et en année 5 aussi négative. De telle sorte que si on faisait une somme sur les 5 années, on s'apercevrait qu'entre les entreprises qui ont été attaquées et des entreprises à Paris, donc des jumelles qui n'auraient pas été à Paris, la valeur serait probablement un petit peu défavorable au total aux entreprises qui ont été attaquées, mais assez peu. En revanche, ce qui se passe, c'est vraiment la temporalité qui change, c'est-à-dire que la valeur est, si vous voulez, ramenée dans le temps présent, et ce qui correspond à l'action des fonds activistes qui répondent à la demande de leurs propres investisseurs. Donc ça, c'est sur la partie financière. Quand on regarde la profitabilité, on s'aperçoit que les entreprises attaquées ne font pas vraiment mieux, et en termes de cash flow, finalement, ce n'est pas vraiment mieux non plus. Donc le bilan sur les 4-5 années qu'on observe, le bilan en termes financiers corrobore pour une partie qui est la partie actionnariale, on va dire, la recherche en finance, et sur l'aspect opérationnel à la performance comptable, est plus nuancé. Et l'autre partie qui était intéressante, c'était sur la performance non financière. Donc là, nous, on s'attendait plus tôt à avoir vraiment chuté la performance non financière à partir de l'effet. Quand on regarde les données en termes de panel, c'est-à-dire qu'on n'apparie pas les entreprises, parce que simplement, elle a été targettée par rapport à elle n'a pas été ciblée, on s'aperçoit que, effectivement, le coefficient est négatif et très significatif, ce qui tendrait à dire qu'elle sous-performe beaucoup en performances environnementales ou non financières, sociales et environnementales. Quand on crée un appareillement, on s'aperçoit, en fait, que ce n'est pas tellement qu'elles descendent beaucoup, les entreprises qui ont été attaquées, mais en fait, ce sont les autres, donc leurs jumelles, si vous voulez, qui, elles, continuent à croître. Donc, en fait, il y a une sorte d'inertie. Le mobile lancé continue sur sa trajectoire, mais il n'y a plus d'investissement. Ça ne se traduit pas vraiment par une baisse très visible, mais ça se traduit par une baisse relative par rapport aux entreprises jumelles qui n'auraient pas été attaquées. Voilà. Donc, en conclusion, certaines personnes ont lu cet article, l'ont utilisé en disant, vous voyez, les hedge funds détruisent de la valeur. Alors, je pense que la discussion est un petit peu plus complexe que ça. On a, juste pour terminer, on a un deuxième article qui a été publié cette année dans l'Académie du Management Journal, où on va un petit peu plus précisément en cherchant à comprendre si les hedge funds savent discriminer, en fait, les entreprises qui développent des stratégies de développement durable. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, elles savent les discriminer. De telle sorte qu'une entreprise qui… Alors, comment on a fait ça ? Pour l'anecdote, je vous le livre. C'est-à-dire qu'on a utilisé tous les calls avec les analystes, tous les roadshows et les directeurs financiers et les CEOs qui parlent aux analystes et qui font des questions. Et on a utilisé un vocabulaire, c'est-à-dire un lexique, qui permet de catégoriser l'insertivité des propos tenus par l'intelligence. Donc, comme c'est en anglais, on utilise des termes motos, meaning, right, can, plutôt des formes incertives, ou les temps, c'est-à-dire le futur, qui est évidemment moins incertif que le présent. Et donc, on a un indicateur de vagueness, donc des vagues, du lien entre l'investissement en développement durable et la performance ou le business model. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on introduit cette variable-là, on voit une forte discrimination qui tend à faire penser que les fonds activistes savent discriminer les greenwashers, c'est-à-dire ceux qui ont des propos vagues et qui ne savent pas relier, de façon relativement assertive, leur stratégie de développement durable avec leur performance financière. Et lorsque vous prenez ça, vous voyez que la probabilité d'être attaquée par un fonds monte au plafond, c'est-à-dire qu'elle n'aurait double, il n'aurait pas de 1,5% à 1,5%, quelque chose comme ça pour moi, dans les articles. Voilà. Donc, je vous donne ces différents éléments. Donc, l'article, c'est aussi le deuxième, mais aussi avec Marc et avec un autre chercheur de Rotterdam, qui s'appelle Emilio Marc. Pour ne pas trop caricaturer les propos de l'article, les hedge funds génèrent des valeurs financières à court terme pour leurs actionnaires. Ils ont plutôt tendance à détruire la capacité opérationnelle comptable des entreprises parce qu'ils coupent la R&D, ils réduisent la masse d'être employés, etc. au fond de la stratégie de la R&D. Et ce n'est pas qu'ils ont chuté complètement la CESAR, mais s'ils arrêtent d'investir, et donc il y a un cadeau. Et ils savent discriminer. Ce sont des bons analystes, et ils savent discriminer entre celles qui linguagent et celles qui linguagent pas. En conclusion, ça pourrait vous dire que les actions des fonds activistes peuvent faire tendre, en fait, le marché vers un double équilibre, un équilibre plutôt vertueux, où le signal pour l'entreprise veut dire qu'elle est effectivement vertueuse, qu'elle est verte, est associé à son business model, et qui donc va permettre d'enchaîner du haut de bilan et même du bas de bilan qui seraient profitables, avec des actionnaires qui rechercheraient un petit peu moins de performance financière, même si vous avez dit que c'était, on prend un peu de référence peut-être assez mineure, mais même en termes de crédit, on sait très bien que les traiteurs sont prêts à rabaisser en fonction de critères de développement durable le coût du capital au niveau de la dette. Donc, s'il pourrait y avoir cet équilibre vertueux qui pourrait s'établir, et puis un équilibre qui serait nettement vertueux, où finalement des entreprises soient parce que, non pas simplement parce qu'elles sont dans des secteurs qui sont marrants, mais parce que leur stratégie propre, donc au niveau de la firme, ferait en sorte qu'elles ne répondraient pas à ces demandes, je dirais, de l'ordre, de l'ordre, et se trouveraient dans un équilibre sous-optimal, où elles devraient trouver des prêteurs et des actionnaires qui leur demanderaient des rendements plus élevés, puisqu'elles sont dans des industries gros, ou elles ont une stratégie non verte, et qui donc enchaîneraient finalement un certain cercle vicieux, où elles prêteraient moins attention aux facteurs humains, moins attention aux facteurs écologiques, pour pouvoir finalement payer ce surcoût de tel étage ou de dette. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Petite photo. Bise. Merci beaucoup. Juste un petit mot de conclusion, avant de laisser la parole à Jean-Philippe Desmartin, fondateur de ce prix et qui va vous donner aussi sa perspective. Alors, simplement, pour vous reparler de la commission recherche, et mentionner que, comme je vous le disais, on a une centaine d'alumines aujourd'hui dans le cadre de ce prix, qu'on aimerait encore plus, quelque part, solliciter, utiliser ces recherches dans le cadre de plein de questions, en fait, qui se posent pour nous investisseurs. Donc, au cours des dernières semaines et mois, il y a eu plein de sujets où, justement, on voulait mettre au cœur la voie de l'académique. Donc, je pourrais citer l'exemple d'un cahier qui a été publié récemment sur l'allocation d'actifs, avec plein de questions à destination de l'état académique. Un papier, un cahier récent aussi sur le sujet de l'impact, où, bien sûr, on est, j'ai envie de dire, très, très en demande de référentiels académiques pour légitimer nos démarches d'investissement à impact. Encore plus récemment, le sujet de la biodiversité, qui n'est encore pas très, très bien balisé, pour lesquels nous, investisseurs, on a très peu d'outils. Et là encore, on a besoin d'une espèce de crédibilité, de, voilà, un travail de fond scientifique sur ces sujets-là, relayé par des consultants qui peuvent aussi nous fournir un regard et un mode d'utilisation peut-être plus pratique pour nous, investisseurs. Et donc, on voit bien qu'il y a clairement un pont entre la sphère financière et le monde des scientifiques qu'il faut promouvoir, qu'il faut nourrir et il faut aider ce pont à se solidifier de plus en plus et puis générer comme ça des externalités très positives. Moi, ce que je vois au travers de ce cru 2021, c'est que le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est diversification. On l'a vu tout à l'heure avec Christophe, au fil des ans, on va dire le sourcing du prix, c'est diversifié. Donc, je comprends qu'on a bien sûr de grands chercheurs issus de laboratoires extrêmement compétents, mais on a aussi des étudiants qui sont aujourd'hui aidés par ce prix, qui sont récompensés par ce prix. Et ça, c'est pour moi un signal extrêmement fort, parce que les étudiants, c'est aussi potentiellement des gens qui assez rapidement viendront renforcer les équipes, nos équipes, nous en tant qu'investisseurs, ou alors travailler dans des entreprises qui elles-mêmes participent de ce cercle vertueux de la finance et de développement durable. Diversification en termes de thèmes. Je vous ai mentionné le fait que pour le prix du master, c'était très intéressant pour nous de voir à nouveau revenir sur la table des sujets plus ESG généralistes et au moment où effectivement on a beaucoup parlé de climat, de biodiversité. Cette diversification en termes de thèmes, on en a besoin aussi, puisqu'il y a plein de sujets qui vont s'adresser à nous. En termes de classe d'actifs, je trouve qu'au fil des ans, le prix est de plus en plus occupé par des thématiques autour de la quantification d'un point de vue financier et monétaire de l'extra-financier, l'impact sur la valeur. Ça, c'est pour moi aussi un signal que l'intégration est en route et elle marche, elle fonctionne, y compris dans la recherche académique. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà un petit peu mon regard sur ce cru 2021, que je trouve pour avoir excellent. Et puis juste, peut-être aussi pour re-mentionner à nouveau, j'étais personnellement très surprise et agréablement surprise du nombre de candidats de très, très valeureux et tous plus intéressants les uns que les autres. Et on sent vraiment qu'il y a clairement une croissance à dessus. Voilà mon mot de conclusion. Je laisse la parole à Jean-Philippe, qui est fondateur historique du prix, avec le Gouben, et qui va nous dire aussi son mot de conclusion. Merci. Alors, j'ai d'abord un point pratique. On m'a dit qu'il faut que vous prévienne tous qu'à la sortie, il y a un petit cadeau qui vous attend tous. Voilà, ça, c'est un détail pratique important. Voilà. Donc, mine, je transmets tout de suite, je n'oublie pas. Et puis, avant d'intervenir aussi, un lien avec Rodolphe. À la suite de vos deux articles fantastiques, vous mettiez l'accent sur court terme et long terme. Et je me disais que, finalement, vous mettiez en avant que nos amis Hedge Fund ont des grandes capacités de long terme. Finalement, des réflexions, ça pourrait être un troisième article, une réflexion, c'est finalement comment faire que nos amis Hedge Fund ont tant de capacités pour, à un moment, se projeter pour faire de la gestion long terme, puisque, quand même, la réalité quant à... C'est très basique, je sais, mais c'était la conclusion de vos deux apports. Donc, je rentre dans le titre du sujet. Et vous savez que le FIR fait ses 20 ans, 20 years. Donc, le FIR est adulte. Il est encore très jeune. Donc, il y a beaucoup d'énergie, vous le voyez. Et ça, c'est merveilleux. Alors, le FIR est encore plus jeune. Il a 16 ans. Donc, 16 ans, c'est un peu l'adolescence. Mais, c'est quand même un marqueur, depuis longtemps, de l'ADN de notre association. On a voulu, dès l'origine... Évidemment, on est là pour faire la promotion de la finance responsable. Donc, il y a clairement des convictions, des motivations, etc. Il y a beaucoup d'énergie. Mais aussi, on a voulu, dès le début, qu'on assoie ça avec du contenu, de la collaboration, de la recherche académique, être très de l'innovation. Et je crois, aujourd'hui, au-delà même de ce prix et de la commission recherche, vraiment être en pointe et toujours aller un point en avant sur le fond. Alors, j'ai quelques minutes de conclusion. Et je vais plutôt me concentrer sur l'histoire. Mais parce que, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est aussi souvent des bases pour le futur. Et je vous ai dit que ce prix était jeune. Donc, évidemment, il va se projeter. D'abord, c'est remercier Claude qui est là et avec qui ce prix n'existerait pas. C'est un énorme travail depuis des années. Et donc, c'est toujours un plaisir de le saluer. Je m'excuse. Je vais faire un projet parce que je vais conclure en français. Mais j'ai une conclusion très courte en anglais dédiée à la fin de cette année. Mais, excusez-moi, la langue du Victor Hugo, maintenant. Ce prix, c'est d'abord une conclusion qu'on a eue il y a presque 20 ans, qu'il faut que le monde des praticiens, ça a été redit, et des chercheurs se retrouvent, se rencontrent, nous des liens pour contribuer à la fois au progrès technique, et ça a été dit, mais aussi l'enjeu majeur de l'institutionnalisation. On parle d'il y a 20 ans, et c'est vrai qu'à l'époque, franchement, l'institutionnalité, c'est un sujet. Maintenant, il y a la régulation en France, en Europe, dans le monde. C'est presque bizarre, je caricature. Mais là, on avait ces deux piliers très importants. Il fallait trouver des alliés. Et merci à vous, les chercheurs et les étudiants, qui êtes les alliés du présent et du futur. Alors, une anecdote, je raconte toujours, c'est que cette idée de Claude et de moi, c'est aussi la lecture d'un article de Michael Porter, en septembre 2003, qui, dans l'EFT, en gros, la conclusion d'une intervention à la Business School de Copenhague, c'était un très grand chaud-froid. Donc, Michael Porter qui annonce que la responsabilité d'entreprise, la finance durable, ça sera un des top sujets stratégiques des 10-20 prochaines années. Ça, c'était le chaud, donc un grand ravissement. Et le froid, c'était, il invitait le monde académique à sérieusement se mettre au travail et commencer à délivrer du travail académique de qualité. C'était ça son message. Et c'est ça qu'il y avait Claude en discutant avec d'autres choses, parce qu'on travaillait aussi, dans le cadre du FIR, à des groupes de travail sur comment les entreprises traitaient la responsabilité d'entreprise. Et c'était pas encore dans les outils de management, de gestion, etc. Et c'est ça qui nous a donné cette idée de créer un prix avec notamment Claude, qui, à l'époque, animait la fondation HEC et qui connaissait un petit peu comment on allait pouvoir avancer. Alors, il y avait deux défis au départ. D'abord, c'était s'assurer qu'on allait avoir le niveau de recherche académique qu'on souhaitait, vraiment un niveau d'exigence, et puis trouver des sponsors pour financer. Voilà, excusez-moi d'être extrêmement concret. Et en fait, tout ça, ça a pris du temps. Et on l'a fait dans un... Ça a pris du temps, mais on l'a fait dans un esprit de start-up. Voilà, le start-up spirit. Et même si, un message que je voudrais transmettre aux jeunes et aux moins jeunes, puisque nous sommes tous jeunes et moins jeunes, c'est de garder toujours dans ce sujet de la finance durable l'esprit de start-up. Certes, je fais partie des gens qui disent que l'ère des pionniers est terminée depuis 5 ans, mais ce n'est pas pour ça que vous ne devez pas garder cet esprit de start-up. Alors, pour construire la validité académique, on a été simplement toquer aux portes des chercheurs académiques de différents horizons. Et il y en a particulièrement un qui nous a aidés, et je cite, c'est le professeur F. Simon, professeur de finance à l'époque à l'Université Paris-Dauphine, et qui a eu la gentillesse, non seulement de nous aider, mais d'être le premier président de ce jury. Et je suis heureux de saluer Christophe parce qu'on a eu une extraordinaire équipe de présidents et d'académies dans ce jury. C'est ce qui fait aussi sa force. Et donc, il nous a apporté son intelligence, son enthousiasme, et c'est lui qui nous a aidés à construire ce prix qui récompense tout l'amont de la recherche, les étudiants et les académiques, et ça fait sa force. Alors, la première édition, on avait trois prix. Le meilleur mémoire de master, ça, c'est pour pousser un étudiant à aller faire un PhD. Ensuite, le meilleur PhD, pour aider un étudiant en disant, ben, deviens académique, deviens chercheur, et évidemment, le Graal bien connu de l'article, le meilleur article. Et puis, on a ajouté deux prix. L'innovation pédagogique, et Christophe a salué son importance, et merci parce que c'est vraiment un levier majeur pour ceux praticiens ou académiques. C'est vraiment un levier pour les jeunes générations, les futurs dirigeants du secteur public, du monde associatif, du secteur privé, au niveau de leur formation, à avoir cet outil-là. Et puis, une bourse pour aider des thésards à finir leur PhD. On sait que ce n'est pas toujours facile, ça a été évoqué trois, quatre ans. Moi, je suis admiratif de cet engagement, donc bravo. Alors, le périmètre qu'on a retenu à l'époque, c'était l'Europe. Et malgré tout, les vicissitudes de l'Europe, je précise l'Europe au sens large, il n'y a pas de... Voilà, c'est le UK, la Suisse, la Norvège, etc. Donc, vraiment une vision large de l'Europe. C'était notre conscience, un choix porté par Claude et moi, mais aussi par tout le FIR. Et avec une vision large de l'Europe, puisque c'est non seulement des travaux qui ont été faits dans des institutions européennes, mais c'est évidemment aussi des non-européens qui ont travaillé dans ces institutions et toute cette richesse, vous l'avez. Ce qui fait qu'on a embarqué sur ces 16 dernières éditions, c'est 16, c'est ça, des gens du monde entier, Chine, Iran, Turquie, Etats-Unis, etc. Et là, on en est évidemment ravis. Et on a aussi eu un souci de diversité culturelle, puisque 90% des travaux sont présentés en anglais. On a fait le choix aussi, étant un French Tech, ou je ne sais pas quoi, de dire qu'on va aussi accepter les travaux en français. Et structurellement, 10% des travaux sont en français. Et on trouve que ça fait partie de cette importance de garder cette ouverture d'esprit. Le financement, ça a été un marathon. Donc, on a toqué à des dizaines de portes pendant des mois et beaucoup de remarques. Very interesting, mais voilà. Et je voudrais saluer quelqu'un, Antoine de Salin, qui œuvre toujours dans notre industrie, qui était à l'époque le patron du fonds de réserve des retraites qui venait de se créer. Et on avait à peine évoqué le sujet en quelques minutes avec Claude, qui nous a dit, mais bien entendu, naturellement. Voilà. Donc je voudrais le saluer, parce que les petites histoires commencent par des anecdotes qui n'en sont pas. Et derrière, évidemment, quand vous avez le fonds de réserve des retraites qui nous suivent, on a une déferlante d'acteurs derrière qui ont suivi, mais il a fallu bien le premier mouvement. Alors, maintenant, je crois que je voudrais saluer les sponsors, parce que sans eux, voilà, sans eux, ce prix n'aurait pas lieu. Et non seulement les sponsors, mais aussi leur stabilité, leur fidélité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent de tous les horizons. C'est la sphère publique, c'est la sphère mutualiste, c'est la sphère privée. Et donc, on ne peut que saluer cet engagement et cet écosystème. Dernière chose, je me dépêche, je vous rassure. Le fonctionnement du jury, il y a toujours des débats, parfois des débats vifs, et c'est extrêmement rassurant. Si un jour, on était dans le consensus total sur les décisions qui sont prises, moi, petite personne, ça ne me rassurerait pas. Donc, il y a des années, il y a des... Ça a été évoqué sur M. Zerville, qui a été... Là, il y a une unanimité, on a passé très peu de temps. Quand vous voyez la qualité du travail, il n'y a pas de débat. Mais parfois, il y a des débats compliqués qui sont... qui amènent. Mais on a un atout dans ce jury, c'est qu'il est composé à moitié d'académiques, donc là, qui s'assure évidemment de l'excellence des travaux. Et puis, on a une moitié de praticiens qui, eux, ont la capacité à dire mais soit, ça fait déjà vingt fois qu'on a vu le truc, soit on n'en a pas besoin, soit c'est très bateau et au contraire, voilà. Et c'est cette rencontre qui fait la richesse... la richesse du prix. Alors, donc, il a été créé par des Frenchies, c'est pour ça... J'ai du... j'ai utilisé le langage de Victor Hugo, mais... La première chose, c'était un prix français, mais comme vous le voyez, vous êtes plus et plus... C'est plus et plus international et les PRIs ont rejoint pour soutenir ou les awards en 2010. Donc, merci à PRI pour être part de cette longue journée. Plus de 1 000 personnes ont appris et plus de 100 alumnes. C'est un écosystème. Et, certains des personnes que nous avons appris dans les dernières 16 ans ont été, aujourd'hui, les joueurs quand nous discutons des investissements globalement. je vais ajouter quelques noms, désolé, j'ai oublié quelques noms, mais je pense à Rob Bauer, Alex Edmans, Caroline Flehmer, Niels Cox ou Andreas Oppner, juste pour ajouter quelques exemples. Je sais que ma conclusion sera en anglais parce que je vais avoir une parole à nos lauréats, comme on dit, pour ce mois. Et je suis très heureux parce que vous réfléchissez ce que nous t'argetons. Nous t'argetons le top en termes de recherche académique, ce que nous nommons par excellence. Donc, merci, vous étudiants, vous académiques, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous explorez vos frontières et nous avons besoin de cela. Vous nous challengez comme practitioners. Et, au moins, vous réfléchissez la diversité. La diversité des problèmes, mais aussi la diversité des backgrounds. Donc, merci. Et nous sommes très heureux de vous. Merci.